Je suis très heureuse d'ouvrir ce mois de l'engagement et de la mobilité de Cap Jeunesse Côte d'Azur. En tout premier lieu, je tiens à remercier tous les organismes Cap Jeunesse Côte d'Azur, Unicité, Méditerranée 2000, Jeunes Motivés de France, Géaddiction, qui ont accompagné les jeunes volontaires du service civique. Mes remerciements iront également vers les collectivités territoriales, vers les nombreuses associations, vers les services publics de l'État qui ont accueilli toute cette jeunesse, tous ces jeunes engagés, motivés et volontaires. Et puis enfin, une reconnaissance toute particulière à cette belle jeunesse qui, une fois de plus, a donné le meilleur d'elle-même pour retisser du lien social, pour s'occuper des personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, pour porter des projets humanitaires, des projets associatifs, des projets environnementaux. Je veux dire à tous les jeunes engagés dans le service civique combien ils peuvent être fiers d'eux et combien cette expérience hors du commun leur servira tout au long de leur parcours de vie et de leur parcours professionnel. S'engager, c'est porter de véritables valeurs, les valeurs de la solidarité, les valeurs de la générosité, les valeurs de la citoyenneté, les valeurs qui se tournent vers le monde, vers les autres. Finalement, s'engager, c'est faire société. Alors bravo à toutes et à tous. Moi c'est Nour, je fais un service civique au sein du CCAS de Nice, en résidence autonomie Gambetta. C'est une résidence pour personnes âgées, la tranche d'âge ça va de 70 ans au plus vieux qu'il y a 98 ans. Donc voilà, c'est des personnes âgées en fait qui s'habitent dans un appartement. Donc du coup, ils font leur vie, ils sortent comme ils veulent, ils font leur vie. Nous, on essaye de faire de l'animation. Je dis bien, on essaye parce que c'est un peu compliqué quand même. Parce que comme ils sont chez eux, on essaye d'aller les chercher chez eux. On essaye de faire des animations, de les occuper de la journée. Et voilà, et moi ce qui m'a apporté à faire un service civique, c'est que j'aime bien le contact avec les gens. J'aime beaucoup le contact avec les personnes. Donc du coup, je me suis dit, les personnes âgées, pourquoi pas. J'avais jamais testé ce public avant et j'aime bien. Même si parfois les journées sont un peu longues, mais sinon j'aime bien. Et voilà, et plus tard, je voudrais faire un CAPP de soin en France, si c'est possible, pour plus tard faire auxiliaire de la Péroculture.